Sous-titrage ST' 501 La parole est passée au substitut du groupe de cœur international pour poursuivre l'interrogatoire du témoin. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Pour quelque chose soit bien clair au niveau de la répartition du temps, je pense à la pause de 14h40 et ensuite pour les 15 minutes. And then for the 15 remaining minutes, the civil lawyer parties will put their questions to the witness. So, witness, before the break, you were telling us about Ying Sopi, who was the person in charge of arrests in Sector 21, in the East Zone. Est-ce que vous savez si les personnes qui étaient arrêtées par Ying Sopi étaient parfois transférées par Phnom Penh ? Je ne sais rien à ce sujet. Je ne sais pas où étaient envoyés les gens. Quand votre père était le secrétaire de la région 21, pour revenir à cela, qui était à ce moment-là son adjoint ? Tell us his deputy, then. To my Paul. 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 My Paul. Paul. C'est Paul. Est-ce que vous pourriez préciser s'il s'agit de my Paul. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le document de 3 bar 2-8-5, qui est une liste de 21, intitulé des prisonniers écrasés 9 décembre 1977, et au numéro 207 de cette liste, à la page en Khmer, 0-0-0-9-2-9-9, et en anglais, 0-0-8-7-7. 0-0-3-6-2-4, we find the name Pecporn, alias Maipo, probably from the East Zone, who was the head of telecommunications in the rubber plantations, entered S21 on 1 June 1977. I have one or two questions now regarding some of your father's colleagues, or rather cadres from Sector 21. So who were the different district chiefs in Sector 21 in 1977, that is to say way before 25 May 1978. Do you remember the names of the different district chiefs? I cannot recall all the names. Maybe your recollections were fresher in 2009 when you were interviewed, but let me read out what you said at answer 47 of WRI E3-5531. You said the following. I remember that before 25 May 1978, the chief of Krochma district was called PHA, P-H-A. The chief of Krochma district was called Krochma, 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 Krochma. The chief of Krochma, 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 Kroch So, witness, among these different district chiefs of Sector 21, do you know if some of them were arrested before the major purges of 25 May 1978? I cannot recall when they were arrested, but there were the names you mentioned. Thank you. Earlier, you told us that during the major purges, people were arrested because they were suspected of colluding with the Vietnamese. Now, among these district chiefs, do you know which ones were arrested, whether it be before the major purges or during, and for which reasons were they arrested? What I know is that following the 25th of May 1978, what I know is that after the 25th of May 1978, the people who had been working with the previous chiefs could not escape the situation. Only those who planted into the forest could escape the situation that occurred at the time. Seuls ceux qui avaient pris l'omakie avaient pu échapper. Fine. Now, I would like to look at two people in particular among these district chiefs. That is in Shlong district. The chief's name was Chomsarat. And the chief of Pim Chilin district was Bo. And for this, I would like to provide to the witness document E3-2096, which is titled List of the Groups of Traitors in the East, dated 24 June 1977. Mr. President, with your leave, I would like to provide this document to the witness. President, yes, please. Vous êtes autorisé. Alors, monsieur le témoin, sur la page que j'ai... Enfin, j'ai ouvert le document, j'ai attardé celui de la page. I stopped at the page titled Sector 21. And in Khmer, the reference is 00006753. 6753, en anglais, page 5. On page 5. 00182908. Au numéro 1. At number 1, at the top, we see Chomsabat's name, who was the secretary of Shlong district. Et il y a la mention, il a été arrêté. And it is mentioned that he was arrested. On another page, in this same document, Khmer page 00006753. I think it's the second page, in fact, in this document. I think it's the second page, in fact, in this document. And in English, 0119008774. figure-là, une liste des personnes arrêtées. We see here a list of people who were arrested. And at number 5, in this list, we see... Pen Chey, C-H-H-A-E, C-H-A-Y, alias Chomsabat, who was the secretary of Shlong district. Witness, does this jog your memory, in particular with regard to the period when this district chief was arrested? Because this document is dated June 1977. I have just heard the name Pen Chey now, but Chomsabat, yes. I heard of his name. He was the district chief of Shlong. But I do not know when he was arrested. Thank you. But I do not know when he was arrested. Thank you. In the same document, on the same pages, we also see the name of the chief of Shlong district, Bo, and his full name is Chin, C-H-I-E-N, Ban, alias Bo. And he is listed as number 7 of the Khmer page, 0006750. And in English, 01190874. Do you maybe remember this period in 1977, during which Bo was arrested according to this document? I know the individual by the name Bo, however, I do not know the month and the year when he was arrested. I cannot remember now. And I am not sure whether all of those people had been arrested back then. I do not remember it. I do not remember it. Mr. President, you may proceed now, counsel. Thank you, Mr. President. One point of clarification in relation to the use of this document by the co-prosecutor. I believe that in the English and French version, there is a page missing. And on the first page, we understand that there is a list of people who were arrested, and then a list of people who were not arrested. And in the French version, as well as in the English version, if I am correct, we do not see the Khmer page regarding the people who were arrested. So can this be clarified? Because I have a hard time here following the document that the co-prosecutor is using. I am going to clarify this. Well, this document E3-2096, E3-2096 and E7. In Khmer, indeed, there is a second page after the cover page, which lists the people who were arrested. There are 14 names on this page. Obviously, the French and English translations did not cover this page, but this page was translated later. So in English, there is a kind of addendum right now where this page was translated. And we can find this page at 011-908-74-5. And furthermore, it is not quite so that there is a list of people who were arrested and a list of people who were not arrested. Because in the other pages, listing the people in the zones and in the different sectors, there are sometimes – it is sometimes mentioned that this person was arrested. For example, in Sector 21, the two first names, at English page 0018-2908, there is an annotation, an extra annotation, which states that Cham, Savat and Beau were arrested. So there is an independent list on the one hand of people who were arrested, and sometimes, in the normal list, there is the mention that these people were arrested. Well, in order for things to be clear, says Council Guizet, we see a mention on the Khmer version – I'm not saying this, it's the Khmer speaker who are saying this – and it's written at a different time. So was this mention, therefore, added later? So in the way the co-prosecutor is putting questions to the witness, maybe this element should be taken into account. To put an end to this discussion, there is an independent list of people who were arrested, and that covers the names that I just brought up with the witness. And now I would like to move on to another topic among the deputy – Mr. President, please hold on. Mr. President, you have the floor now. Mr. President, I apologize, but if I understand there was an addendum in the English version to add the translation of page 2, and this addendum does not exist in the French version. Am I correct? If that is the case, could you then please inform ITU and request an extra translation so that we may have three versions that are perfectly aligned? Mr. Yes, I did not verify for the French version. Mr. Well, I didn't check as regards to the French version, but I will do so. And if indeed it is necessary, we will make the request to have the page translated. Mr. President, please hold on. You have the floor now. Come so on. Come so on. Thank you, Mr. President. Mr. President, after my examination of the document in Khmer, there were two points in the document. One is the list of people who had already been arrested and the list of people who had not yet been arrested. The list of some of the names in the list may not have been arrested, but they said they made annotation that those people were arrested. So the lists here were used for two different purposes. So the lists here were used for two different purposes. Well, this is what I explained. So may I now turn to another topic? You said right now, witness, that you do not remember if a certain number of cadres were arrested or in any case you do not remember the period when they were arrested. So now I would like to base myself on a statement you made before the OCIJ regarding people whom you're sure were arrested. This is at answer 48 of your WRIE3 slash 5531. And he said the following. Before 25 May 1978, the head of the Krochma district named Pa, P-H-A, was arrested, as well as the deputy chief of Mehmut district named Sam Un, and the deputy chief of Tramung district named Chun, C-H-H-U-N, that is. So I will get back to Pa later. Or rather right now, you also said at answer 56 regarding Pa that this happened at the end of 1976 that the head of Krochma district named Tapa was arrested. So my first question regarding Tapa, how did you know that he was arrested at the end of 1976? Back then, those who were messengers of Krochma district, were not, were no longer seen. They usually took their chiefs to the meetings, but later on, they were not seen any longer. We thought that they had been already arrested. And we did not go to ask questions about their whereabouts or those that we knew their family members, for example, wives or children. We were scared after knowing that they disappeared. Did you know back then, in 1976, who within the East Zone would order this kind of arrest? was this information that you were apprised of back then? I have no knowledge of the orders or who ordered the arrest, and I myself have not seen the arrest. And now, regarding other people whom you said were arrested before 25 May 1978, you mentioned Sam Un, the deputy chief of Memut district, as well as Choum, the deputy chief of Tramom district. Do you know when these people were arrested? Was it in the months that preceded 25 May 1978? Or was it even earlier, in 1976 or in 1977? I know these two people. I know these two people, but I do not know the date of their arrest. In relation to Sam Un, Sam Un had been arrested before the 25 May 1978. It was because he used to come and fix the motorbike at Chong Angkron when I was working there. When I was working there to repair the mobiles. Just to make sure that things are perfectly clear, as well as for the record, these two names, Sam Un and Choum, appear on the document that I just used, E3-2096. But it is not stated that they were arrested back then. They are at number 11 and 12 on the list from Sector 21 at English page 00182908 and Khmer 00006753. Witness, now I would like to turn to another sector which is a bit further removed. It's Sector 23. When you were working in the East Zone in Sector 21, did you ever hear about the fact that a great number of people from Region 23 were arrested in the weeks and months that preceded 25 May 1978? Did you hear about that? I have never heard of it. Thank you. Je n'en ai jamais entendu parler. Je n'en ai jamais entendu parler. Est-ce que vous connaissiez les noms des secrétaires, secrétaires adjoints ou membres du comité de la région 23 à l'époque? Je n'en ai jamais entendu parler. Je n'en ai jamais entendu parler. Je ne sais rien à ce sujet. Je voudrais revenir un instant à votre usine de fabrication de pièces métalliques. Est-ce que vous avez connu sur place un dénommé? Did you know? N-G-U-O-N, T-R-A-M-O-N, T-R-A-M-O-E-U-N. Non, ce nom ne me dit rien. Il y avait un T-R-A-M-O-N que j'ai connu. Je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire avec la lecture de la réponse 32 de votre procès-verbal d'audition, E3-5531. La question qui vous ai posée est la suivante. Monsieur le témoin, donc la question qu'on vous posait à l'époque était de savoir s'il y avait des T-R-A-M ou des Vietnamiens dans votre unité. Vous avez répondu, il n'y avait pas de T-R-A-M, mais il y avait un Vietnamiens qui s'appelait N-G-U-O-N, donc T-R-A-M-O-N, chef de technique de fabrication des pièces métalliques. Après 1975, il est venu travailler dans l'unité de fabrication des pièces métalliques. Plus tard, il a été arrêté avec le dénommé Schroch, C-H-R-A-U-C-H. Il a été arrêté directement par Yin Sopi, directeur du centre de sécurité de la région 21. Et à la réponse 35, vous avez rajouté, avant l'arrestation de T-R-A-M et de Schroch, Yin Sopi est venu dire à SOR que cette arrestation devait se faire d'après l'ordre de l'échelon supérieur, qu'il ne fallait pas avoir un trouble dans l'unité. On a accusé les dénommés N-G-U-N, T-R-A-M-E-N et Schroch d'être membres du KGB vietnamien, avoir la tête vietnamienne, mais le corps humain. Et enfin, réponse 37, vous avez évoqué le suicide de ce dénommé Tramun avec des coups de couteau. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire sur ce qui est arrivé à Tramun dans votre usine ? Oui, je m'en souviens. Il y a un point que je voudrais éclaircir à ce propos, c'est de savoir si Tramun était vietnamien, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire, à mon sens, d'ethnie vietnamienne ou de nationalité vietnamienne, ou bien était-il seulement accusé d'avoir une tête vietnamienne et un corps humain ? Est-ce que vous pouviez nous éclairer à ce propos-là ? Pouvez-vous clarifier ce point ? Il était vietnamien, je referais à Ngô Tramun. Il était vietnamien, Ngô Tramun. Et à part ce cas de ce vietnamien, est-ce que vous avez appris à l'époque ? Est-ce qu'il y avait une politique à l'époque qui visait à arrêter les vietnamiens qu'on pouvait trouver dans la zone est ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu ou non ? Est-ce que vous avez entendu ou non ? Dhiroum En général, à compter du début du conflit avec les vietnamiens, tout le monde savait que le Cambodja démocratique était en conflit avec le Vietnam. D'accord, mais est-ce qu'il y avait encore en 77 ou 78 des personnes d'ethnies vietnamiennes ou de nationalités vietnamiennes qui n'étaient pas rentrées au Vietnam et qui vivaient toujours au Cambodge ? Et je pense notamment à des gens mariés à des Cambodgiens. Est-ce que vous avez entendu que des vietnamiens restent là ? Étant donné le conflit, que leur arrivait-il à ce moment-là ? Et qu'est-ce qu'il y a à ce moment-là ? Je ne savais pas dans quelle région ils vivaient, mais dans mon unité, il y avait quelqu'un qui avait travaillé à l'atelier de fabrication de pièces métalliques. Cette personne a été envoyée d'une unité militaire à une unité civile pour travailler à l'atelier. Donc est-ce que c'est bien de ce tramun dont vous parlez, celui qui a été arrêté par la suite ? Oui, je faisais allusion à tramun transféré d'une unité militaire vers mon unité qui était civile. Il a été transféré à l'atelier de fabrication de pièces métalliques dans une unité civile. Alors avant d'arriver au 25 mai 1978, j'ai encore deux ou trois autres questions concernant votre père, Esau Pim. Entre avril 75 et le 25 mai 1978, est-ce que vous n'avez jamais entendu votre père critiquer fortement les politiques et dictées par le centre du parti ? Je ne l'ai pas entendu critiquer la politique du parti. Toutefois, il m'a dit qu'il avait des collègues au secteur 21, qu'il avait formés, et qu'après la vague d'arrestation, plus personne ne lui a demandé son avis. Avant le 25 mai 1978, lorsque votre père recevait des ordres ou des instructions du centre du parti, est-ce qu'il s'efforçait de respecter ses instructions et de les mettre en œuvre dans la zone Est ? Je ne savais pas quelles instructions il recevait, lesquelles il mettait en œuvre. Je ne comprenais pas ce point. Comme étant son subordonné, mon travail consistait à le protéger, à protéger les dirigeants et à me rendre là où ils m'envoyaient. Selon vos observations, lorsque vous fréquentiez votre père et peut-être aussi Esau Pim, est-ce que ces deux dirigeants étaient loyaux envers le parti ? Je pense qu'il était loyal, même si j'étais son fils et son garde du corps, je devais être loyal au parti également. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez reçu parfois des lettres de Sao Pim signées de sa main, notamment pour permettre de savoir quelles marchandises vous deviez transporter vers Phnom Penh. Je voudrais remettre, Monsieur le Président, un document manuscrit, signé de Pim et qui porte la cote E3 bar 1205. Donc, c'est un message écrit du camarade Pim à l'attention du bureau 70, bien-aimé. Il est daté du 4 septembre 1977. Avec votre autorisation, Monsieur le Président. C'est le 5 septembre 1977. Oui, vous pouvez. Le Président. Allez-y. Donc, je ne vais pas m'attarder vraiment sur le fond, mais est-ce que vous pourriez regarder la signature de ce document ? De la deuxième page, je crois, et nous dire si vous la reconnaissez. Pouvez-vous nous dire si vous reconnaissez la signature ? C'est la signature de Pim, chef du bureau de la zone, ce n'est pas la signature de Pum. Donc, si je comprends bien, la signature de Pim, P-E-A-M, c'est ça ? Et non pas P-E-A-M, and not that of P-H-I-M. J'essaie de traduire vers le Khmer, ce n'est pas facile. C'est la signature du camarade P-E-A-M, comme l'indique ce document. D'accord. J'ai également un autre document que je voudrais soumettre au témoin, c'est le document E3-1036. C'est un telegramme, adressé le 15 septembre 1975, même si en anglais, il y a une erreur qui dit que c'était le 15 août. En tout cas, en Khmer, c'est le 15 septembre. Mais c'est le 15 septembre en Khmer, le document E3-1036. Monsieur le Président, que je peux faire remettre absolument au témoin. Alors, je signale que, en tout cas, dans la version française, dans la version Khmer, plutôt bas de la page, en dessous du 15 septembre, il y a une signature, un nom qui est celui du camarade P-E-M. Alors, monsieur le témoin, ce P-E-M ici, s'agit-il du chef de la zone Est, donc le secrétaire de la zone Est, Sao Pim, ou bien s'agit-il également du PIM, P-E-A-M, dont vous venez de parler ? P-E-A-M, the man you just spoke of ? P-E-A-M, the man you just spoke of ? Lui n'était que chef du bureau de la zone. P-E-M, lui, était le dirigeant le plus haut de la zone Est. Toutefois, sous ce régime, on n'employait jamais le nom complet des gens, uniquement le prénom. Je prends un exemple, P-E-M, bien P-E-M, leur nom complet n'était jamais utilisé. Par exemple, le nom complet de Sao P-E-M. D'accord. Sur ce document, il y a deux paragraphes que je voudrais vous lire et demander quelques questions là-dessus. Le premier paragraphe, d'abord, je vais le citer en anglais. Monsieur le témoin, est-ce que vous m'écoutez ? Je vais donc citer le premier paragraphe du document. Nous avons reçu un télegramme de 15 septembre 1977 au sujet du camarade Chia Zdang, S-D-A-E-N-G, lequel avait demandé à rencontrer le camarade Chan pour discuter de la coopération concernant la protection de la frontière. Nous avons déjà informé le camarade Chan de 24, bureau 870, 10. Veuillez en informer le camarade Chia Zdang. Ici, il semble qu'on parle de votre père de la région 24, donc le camarade Chan. Est-ce que vous connaissiez ce dénommé Chia Zdang ? Donc il est question ici dans le télégramme. Chia Zdang, qui est mentionné dans ce télégramme. Je ne connaissais pas cette personne. Son nom ne me dit rien. Un autre paragraphe que je voudrais lire, c'est le paragraphe 4. Je cite en anglais. Le président témoin, veuillez écouter attentivement la question. Le cas échéant, vous devrez consulter votre avocate, mais uniquement si vous pensez que votre réponse est susceptible de vous incriminer. C'est justement pour cela qu'une demande a été adressée en vue d'être accompagné d'un avocat. Quant à vous, maître, vous pouvez aider le témoin à retrouver le bon passage. Mais hormis cela, il n'y a aucun autre point à examiner avec votre client. Accusation, vous avez la parole. Donc je vais citer le paragraphe 4 du document, monsieur le témoin, en anglais. Quand je suis allé dans le nord-ouest, le camarade Niem, N-H-I-M, a demandé un certain nombre de cadres. Pour le premier groupe, j'ai sélectionné 10 cadres dans le groupe des membres de plein droit, au sein de la Ligue de la Jeunesse et une personne ici des masses. Si plus tard le camarade Niem a besoin de plus de cadres, nous allons lui en donner à ce sujet, nous souhaitons reconnir l'avis complémentaire de l'encart. End of quote. Fin de citation. On voit ici que, concernant la coopération avec le nord-ouest, et en particulier pour Niem, Sao Pim demande l'opinion supplémentaire du bureau du 170. Est-ce qu'il était habituel pour Sao Pim, pour votre père, pour des sujets comme la coopération avec d'autres zones ? De devoir demander l'accord ou l'opinion du centre du parti ? Je n'en étais pas bien certain. Je n'ai jamais, non plus, à ce sujet. Je vais en venir à un sujet qui vous touche plus particulièrement, c'est les événements du 25 mai 1978. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez vu ou entendu des événements du 25 mai 1978 dans la zone est ? Ce qui s'est passé de particulier ce jour-là ? J'ai connu un événement du 25 mai 1978. J'ai connu un incident au cours duquel, mais les travailleurs de mon unité à Chongkrong ont pris un véhicule pour aller transporter les travailleurs. Des travailleurs sur leur lieu de travail, le long de la route 73, près de Préartite. Et de Préartite à Borchèque, il y avait un endroit où on plantait des légumes. Quand ils arrivaient au carrefour avec la route nationale, près de Chongkrong, il y avait là un groupe de soldats du centre. Ils ont arrêté le véhicule et ordonné qu'il retourne à l'unité. Ça, c'est ce qui s'est passé dans un premier temps. Par la suite, j'en ai parlé avec Saul, chef de l'unité. Nous nous sommes dit que si nous ne pouvions pas travailler dans notre plantation, nous ne pourrions pas nous alimenter. Le chef n'a pas pu communiquer avec les autres unités, et au bout du compte, il m'a chargé d'aller au marché de Swung, où se trouvait le bureau de la zone Est, où se trouvait le bureau de la zone Est. C'est là que Tapim travaillait. J'ai donc pris un raccourci, je suis passé derrière le village, sans passer par la route principale, pour pouvoir arriver à Swung et interroger les gens du bureau de la zone Est. Ces gens m'ont dit que Pim n'était pas sur place et qu'il avait été convoqué à une réunion la veille dans l'après-midi, et ils ont dit qu'il n'était pas encore rentré. Ensuite, je n'ai pu aller nulle part d'autre, même des femmes enceintes qui devaient aller à l'hôpital pour accoucher, même elles n'ont pas été autorisées à le faire. Quant aux autres qui voyageaient le long de la route nationale numéro 7, ils ont été arrêtés dans leur chemin par des soldats du centre stationnés en bord de route. Il y avait beaucoup de casernes à proximité de Swung. Ils étaient aussi présents dans le village de Chong Krong, celui de Praetit. généralement, ils étaient déployés dans différents villages au long de la route 7. Ils avaient creusé les tranchées. Comme je l'ai dit, ils étaient là pour contrer la progression des Younes. Le lendemain matin, ils ont arrêté tous ceux qui voyageaient par la route numéro 7, quelle que soit leur unité. seuls ont pu passer les camions transportant du caout de champ. Ils ont aussi confisqué des armes pour les entreposer dans une pagode. Voilà tout ce que je sais concernant les événements qui ont eu lieu ce jour-là. Bon, là, il me reste assez peu de temps, ce qui fait que je vais se poser des questions précises pour pouvoir couvrir le sujet dans le temps qui reste. Est-ce que le 25 mai 78, comme vous l'avez dit devant les juges d'instruction, vous avez reçu un courrier de Sao Pim dans l'après-midi ? Si oui, qu'est-ce qu'il disait, ce courrier ? Et qu'est-ce que cette lettre dit ? Encore. Non, je ne l'ai pas reçu. Mais le chef, Saul, m'a dit qu'en fin d'après-midi, le 25 mai, Tapum avait écrit une lettre qui nous était destinée et qui nous appelait à la vigilance. Le message était de ne laisser personne venir nous arrêter ou confisquer nos armes. Dans la lettre de Sao Pim, il était aussi écrit que c'était un coup d'État visant à renverser le camarade secrétaire et le camarade secrétaire adjoint au moyen des armes sous la direction de Son Sen. C'est ce qu'a dit mon chef. Donc le message disait qu'il fallait vous organiser et vous défendre. Est-ce que vous aviez les moyens à l'usine de vous organiser et de vous défendre ? Est-ce que vous étiez armé ? Est-ce que vous étiez armé ? Est-ce que vous étiez armé ? Dans l'entrepôt, nous n'étions donc pas armés. Les gens pouvaient s'armer uniquement après avoir reçu des instructions dans ce sens. Donc vous avez dit que la lettre de Sao Pim indiquait que c'était Son Sen qui tentait de faire un coup d'État pour renverser les camarades secrétaire et secrétaire adjoints du parti. Est-ce que vous avez reçu ou votre unité, votre chef, a reçu une autre lettre de Pim dans les heures ou les jours qui ont suivi ? Je donne encore des instructions. Je vous donne encore des instructions. Dans la lettre de Sao Pim, D'après ce que m'a dit Sao, chef de mon unité, le message était qu'il fallait rassembler des forces pour contrer celles de l'armée du centre. Le message était qu'il fallait défendre nos positions et que si l'on manquait d'équipements, d'armes ou de munitions, il fallait contacter Jake et Tang. Voilà donc la teneur de cette lettre. Est-ce que Sao Pim, si j'ai bien compris, dans ce deuxième courrier ? Est-ce que j'ai bien compris, il y a eu deux courriers ou un seul, monsieur ? Est-ce que j'ai bien compris, il y a eu deux courriers ou un seul ? Est-ce que vous pouvez clarifier ? D'après ce que m'a dit mon chef, il y avait deux lettres, mais je n'étais au courant que d'une seule. Une deuxième lettre avait été envoyée au chef de l'unité, à savoir Sao, nous informant de ceci le combat, mais il fallait camper son opposition et résister à l'arrestation par les soldats du centre. Le camarade Saur m'a dit que Sao Pim ne voulait pas que l'on riposte, car il avait entendu sur les ondes de la radio Campuchia que Pol Pot et Nunchia étaient encore en vie et qu'il devait se rendre à l'arrestation de Bermain pour recevoir une délégation de Bermain. Après cela, Sao Pim ne voulait pas que l'on continue à se battre, mais on devait conserver nos forces. Il a ajouté qu'il se rendrait à Phnom Penh pour résoudre le problème. C'était là la teneur de la deuxième lettre dont m'a parlé mon chef d'unité. Et finalement, est-ce que Sao Pim a réussi à se rendre à Phnom Penh et a contacté Pol Pot et Nunchia ? Si il n'a pas réussi à aller à Phnom Penh, qu'est-ce qui l'a empêché d'arriver ? Qu'est-ce qui l'a empêché d'arriver ? Qu'est-ce qui l'a empêché d'unité ? Mais je ne sais pas si Sao Pim a été par la suite accusé de trois traités. Il y avait des hélicoptères et des avions qui ont lancé des traités. Dans la zone S, ce tract disait que Sao Pim était un traître qui avait vendu son cœur aux Vietnamiens. Le tract disait que Sao Pim avait trahi le pays. Votre père était l'adjointe Sao Pim. Est-ce que lui-même a été accusé de trahisseur ? Ou au contraire, a-t-il été utilisé par le centre dans ces événements ? Le nom de mon père n'avait pas été mentionné sur les tracts. Et à l'époque, mon père a conservé son poste de l'adjointe de la zone et Van Vett est devenu le chef. Est-ce que votre père est le seul ? Est-ce que votre père est le seul ? Est-ce que votre père est le seul ? Parce que vous avez dit que vous avez dit que tous les cadres de l'East-Zone ont été arrestés pendant cette occasion, le 25 mai 1978. Mais, alors, c'était lui-même a resté en poste après le 25 mai 1978. Il a conservé son poste de chef adjoint de la zone. Est-ce qu'il vous a dit, est-ce que vous avez appris pourquoi il a pu conservé son poste comme chef adjoint de la zone? Merci, il ne m'a jamais dit de la zone et je n'ai jamais rencontré Tim. Début de l'intervention du témoin, inaudible. Monsieur le témoin, est-ce que vous pourriez rapidement répéter votre réponse parce que nous n'avons pas entendu la traduction en français? Nous n'avons pas entendu la traduction en français. Merci. Merci. Il ne m'a jamais donné la raison dont vous parlez. Dans les pamphlets, il y avait le nom de Von Veyt, le secrétaire de la zone, le secrétaire de la zone. Son adjoint, cet acte est exposé à la cuisine de la coopérative. Avant la pause, encore une ou deux questions. Quand avez-vous vu votre père pour la dernière fois? Et savez-vous ce qui lui est arrivé par la suite? Par la suite, je l'ai rencontré et je l'ai vu en 1978 lorsque le combat s'était réduit. Il avait embarqué à bord d'un ferry, puis emprunté un véhicule jusqu'à Phnom Penh. Je l'ai vu et je l'ai rencontré à l'époque. Il n'a pas beaucoup parlé. Il a simplement dit qu'il devait se rendre à Phnom Penh. Can you tell us, more or less, how many weeks or months this took place before the Vietnamese arrived? So, the major purchase took place on the 25th of May, 1978, and you saw him after that. And the last time you saw your father was how much time, more or less, before the Vietnamese arrived in Cambodia? I saw him the last time. I saw him perhaps three or four months before the 7th January of 1979. Je l'ai vu trois ou quatre mois avant le 7 janvier 1979. Ça, c'est la date que je l'ai vu pour la dernière fois. Après, est-ce que vous savez ce qui lui est arrivé? Est-ce que vous avez entendu quoi que ce soit? Did you hear anything about his fate? Je l'ai vu à votre père. Je l'ai vu au Président, et je l'ai vu ni entendu parler de lui. Je l'ai vu au Président, et je l'ai vu au Président. La personne qui était partie avec lui à bord du véhicule, parmi lesquels mes frères et soeurs, étaient au nombre de quatre. Un jeune membre de mon famille, deux gardes de sécurité, et ces personnes depuis lors ont disparu. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Le Président, merci, Monsieur le Président. Le moment opportun pour non observer un porte-pose jusqu'à 15h. L'usier d'audience, vous pouvez prendre soin du du mal dans les salles d'attente, pendant la pause, et vous pouvez le ramener dans le prétoire. Aux côtés de son avocat pour 15h. Suspension de l'audience. ... ... ... ... ... ... ...